Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute dernière vidéo de grossesse puisque je vais vous parler bien évidemment de façon tout à fait logique de mon accouchement donc début du 9ème mois et mon accouchement c'est une vidéo qui je pense va être assez longue parce que j'ai vraiment pris le temps pendant mes 36 heures de travail oui, 36 heures de travail de tout noter heure par heure ou du moins chaque fois qu'il y avait une grande étape à traverser parce que j'avais envie en fait de bien vous le détailler cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, c'est pas du tout mon but sachez que chaque accouchement est différent d'une femme à une autre moi j'ai été en plus déclenchée donc c'était pas du tout naturel c'était pas du tout la date de mon terme puisqu'à la base en fait ma DPA était le 24 ou le 27 juin j'arrivais pas trop à se mettre d'accord et que moi en fait j'ai accouché le 9 juin normalement je devais être déclenchée le 6 donc je suis arrivée à l'hôpital et malheureusement en fait il n'y avait pas assez de place il y avait eu beaucoup d'accouchements cette semaine là du coup ils m'ont demandé de rentrer chez moi et de revenir deux jours plus tard donc à savoir le 8 le jour de l'anniversaire de ma meilleure amie et ma reine de ma fille donc si Anne-Christelle tu passes par là je te fais de gros bisous et j'ai accouché donc le lendemain le 9 donc voilà j'espère que vous avez un peu de temps devant vous parce que je vous assure que elle risque de durer un petit peu cette vidéo alors donc comme je vous le disais moi on m'a donné rendez-vous donc le samedi 8 juin à 8h30 à la maternité pour me déclencher donc à savoir en fait que j'étais venue donc deux jours avant avec des belles contractions mais qu'on m'a envoyé chez moi et que le samedi 8 mes contractions étaient beaucoup moins intenses beaucoup moins fréquentes également mais cette fois-ci c'était vraiment le jour J même si on m'a fait très peur parce qu'on m'a encore dit qu'il y avait très peu de place et qu'on risquait de me renvoyer chez moi une deuxième fois chose qui m'aurait vraiment fondu le coeur je pense parce que ben on attend que ça quand on s'apprête à devenir parent c'est vrai que ça m'avait un petit peu refroidi ce qui s'était passé le jeudi j'avais très peur de le revivre le samedi mais vers 9h30 donc bref à 8h30 on me pose un monitoring pour vérifier que le coeur de bébé va bien on voit que j'ai quelques petites contractions mais comme je le disais à l'instant vraiment pas énorme quoi à 9h30 il y a un médecin gynécologue qui rentre et qui me dit on va pas faire que ça de vous renvoyer chez vous donc cette fois-ci on vous garde et on vous déclenche bien donc 9h30 on m'ausculte également on regarde mon col qui est toujours fermé qui est toujours postérieur et long donc normal étant donné que c'était 2-3 semaines avant mon terme c'est une première grossesse donc c'est normal en fait que tout soit fermé tout est encore intact parce que bébé n'est pas prêt à venir tout simplement donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont posé un tampon donc c'est en fait tout simplement des hormones qui vont maturer votre col qui vont déclencher des contractions et progressivement ouvrir votre col donc de façon pas très naturelle et c'est pour ça que ça peut prendre du temps on m'avait prévenu qu'un déclenchement soit c'était très rapide et tant mieux mais je me faisais pas trop de films et je m'attendais pas à coucher le samedi même mais plutôt le dimanche et c'est effectivement ce qui s'est passé donc en fait à partir du moment où on m'a posé le tampon je crois qu'il était vers 10h on m'a posé ensuite encore une fois un monitoring mais cette fois-ci on m'a mis en salle de pré-travail il me semble qu'ils appellent ça comme ça c'est une autre chambre et j'étais accompagnée de ma maman qui était là toute la matinée et j'en venais prendre de le relais l'après-midi donc bref de 10h à midi à peu près puisqu'ils me l'ont mis pendant 2h ils m'ont remis un monitoring pour contrôler et mes contractions commençaient à devenir un petit peu plus fréquentes mais c'était largement tolérable j'avais une sensation d'avoir mes règles en fait simplement d'avoir mal en bas du ventre voilà des contractions que je sentais ou que je ne sentais pas mais pour le moment tout allait bien on laissait le travail se faire et puis bah il n'y avait plus qu'à attendre donc midi 30 on m'apporte un plateau repas parce qu'en fait on m'a retiré le monito on a vu que tout allait bien que je commençais à avoir faim et que comme le travail n'allait pas commencer tout de suite ils m'ont donné l'autorisation de manger oui parce que je ne voulais pas stipuler mais en fait j'étais arrivée à jeun à 8h30 pour la pause du tampon donc je mange tout va bien j'ai bon appétit etc et on me donne quartier libre de 13h à 15h donc c'est à ce moment là qu'on est descendu dans le hall d'accueil de l'hôpital avec ma maman que Jean nous a rejoint qu'on a partagé un môme ensemble qu'on a papoté de tout de rien de l'accouchement qu'on avait hâte etc et à 15h donc maman est repartie et Jean est resté avec moi on est remonté dans la salle et à 15h ils m'ont reposé un monitoring encore donc j'en ai vu vraiment énormément des monito mais je crois qu'ils vous les font toutes les deux heures un truc comme ça allez voilà séjour allez on va en vacances le pt on va en vacances voilà le pt on va dans ta chambre c'est quel étage ? le deuxième et là par contre mes contractions ont commencé à devenir un petit peu plus douloureuses et j'en avais à peu près toutes les deux minutes donc ça y est le travail commençait un petit peu à se mettre en route donc là j'avais qu'une hâte c'est qu'on me recontrôle mon col pour me dire ça y est vous êtes ouverte ça commence à se rire etc sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça ils m'ont pas du tout contrôlé j'arrêtais pas de leur demander quand est-ce que vous me contrôlez ? ils m'ont dit mais ça sert à rien de vous contrôler maintenant etc bon moi j'y connaissais rien c'est un premier accouchement donc bah j'ai écouté ce qu'ils me disaient mais je me disais c'est vraiment bizarre parce que bah j'aimerais bien qu'on me dise où j'en suis et tout et au final j'en étais rien du tout eux ils le savaient moi je m'en doutais pas du tout donc c'est pour ça qu'ils me contrôlaient pas à 17h on m'enlève le monito on me redonne quartier libre de 17h à 19h donc là avec Jean bah on reste dans la chambre ou alors on va vadrouiller un petit peu mais bon dans un hôpital y'a pas grand chose à faire on a pas envie non plus de gêner le corps médical de gêner les personnes qui ont des rendez-vous des choses comme ça à vadrouiller dans les couloirs donc en fait on est restés dans la chambre tout simplement Jean s'est même fait une séance de sport c'était assez comique c'est normal ça mais moi par contre je faisais pas trop la main ligne parce que là les contractions étaient vraiment de plus en plus fortes je commençais vraiment à avoir mal ouais c'est le cas de le dire j'avais très mal et du coup en fait je me suis dit qu'il allait falloir que je bouge un petit peu en fait que je reste pas immobile dans mon lit parce que j'avais remarqué que je supportais moins les contractions allongées je les supportais un petit peu mieux quand j'étais debout en marchant quand je faisais du ballon etc. donc en fait de 19h à 21h et bah je n'ai fait que ça que me mouvoir j'ai été vadrouillée dans les couloirs j'ai été parce qu'il y avait plus de rendez-vous donc j'étais sûre que je gênerais et ne croiserais plus personne normalement à part les cas d'urgence les choses comme ça et je faisais beaucoup de ballons etc. ensuite de 21h à 22h rebelote on me remet un monito le coeur de bébé va toujours bien les contractions sont toujours là mais elles sont pas énormes non plus et à 21h on m'apporte un plateau repas pour que je puisse manger Jean est parti se chercher un McDo à ce moment là il est revenu il l'a mangé avec moi et par contre là je commençais vraiment plus du tout à faire ma maligne j'avais vraiment mal je commençais à m'inquiéter de savoir combien de temps ça allait durer comment j'allais supporter ça et puis dans ma tête je me disais mais c'est pas possible j'ai tellement mal là que mon col est en train de sourire voilà quoi la sage femme m'a conseillé d'aller prendre une douche donc c'est ce que j'ai fait et au final je suis restée sous la douche un bon moment parce que effectivement ça me soulageait un petit peu on va dire mais je pouvais pas rester toute la nuit sous la douche donc au bout d'un moment il a bien fallu que je parte quoi 23h30 on me repose un monitoring et enfin on me contrôle mon col alors là j'ai croisé les doigts je me suis dit bon bah là c'est bon on va me dire que le travail a commencé que mon col s'est ouvert et tout mais non non il était toujours fermé long et postérieur par contre il commençait à se ramollir un petit peu il était plus aussi tonique qu'avant dépression je me dis non bah c'est pas possible bon bah c'est pas grave de toute façon je m'attendais à ce que je n'accouche pas le samedi mais je sais pas je m'étais dit ça fait quand même toute la journée là depuis depuis 8h et demie 9h qu'on m'a posé le truc bah je sais pas il aurait dû se passer quelque chose alors certes il s'est passé quelque chose puisque mon corps a commencé à travailler mais par contre voilà à l'intérieur il se passait pas grand chose au final ça ne s'ouvrait pas et puis bah finalement on s'est dit qu'on allait essayer de dormir avec avec Jean donc il avait le droit de rester avec moi dans la chambre pour la nuit malheureusement il n'y avait pas de lit pour lui donc il était installé dans un fauteuil où le dossier pouvait s'allonger un petit peu au final on n'a pas dormi de la nuit à 1h du matin j'ai vraiment trop trop mal donc j'appelle en fait une sage-femme qui était de garde elle me conseille de reprendre une douche donc c'est ce que je fais malheureusement avec la dermatose que j'avais ça me grattait énormément le fait de le contact avec l'eau en fait avec l'eau chaude donc il a fallu que je shorte malgré moi voilà c'était je supportais un petit peu plus la douleur sous la douche mais malheureusement ça me provoquait davantage de démangeaisons donc j'avais pas le choix donc il a fallu que je shorte et là ça a été vraiment une nuit cauchemardesque de 2h à 3h du matin on a passé 1h à marcher dans les couloirs j'en me tenais un bras je me rappellerais toujours je pense à chaque contraction je m'arrêtais de marcher je ne pouvais plus marcher je me cramponnais aux barrières qui sont dans les couloirs béni soit celui qui a eu l'idée de mettre les barrières et je pense que c'est à ça qu'elles servent en fait et j'attendais je contrôlais ma respiration le temps que la contraction passe puis je remarchais hop contraction je m'arrêtais je m'accrochais à la barrière on remarchait et ça on a fait ça pendant 1h ensuite je retournais dans la chambre je me suis dit bon bah je vais me poser sur le ballon mais ça passait pas les contractions étaient vraiment très fréquentes et très douloureuses donc à 3h on me repose un monitoring pour recontrôler encore une fois et ma sage-pam qui d'ailleurs est celle qui m'avait donné les cours de préparation à l'accouchement me propose de refaire une séance d'acupuncture et je me souviens qu'elle m'a mis une aiguille là au milieu du front et que ça a été instantané ça m'a shootée j'avais l'impression d'avoir pris une dose de morphine j'en sais rien mais j'étais complètement dans le coltard bon ça a duré que 10 minutes mais c'était une sensation de bien-être parce que du coup je me sentais un petit peu euphorique je me sentais bien pendant ces 10 minutes elle m'a également mis des aiguilles dans les comment dire à ce niveau là en fait entre le pouce et l'index un petit peu plus bas par contre c'était désagréable parce que dès que je bougeais ça me faisait des coups de jus des choses comme ça donc je lui ai demandé en fait de me les enlever ou d'une demi-heure parce que je supportais plus puis je pouvais plus enfin je commençais à avoir mal au pouce en fait j'avais une sensation bizarre 4h du matin je rappelle la sage-femme je supporte plus les contractions j'avais vraiment trop trop mal j'en pouvais plus en plus je me suis tapé une crise de dermatose une crise de démangeaison je me grattais partout j'en avais trop marre la sage-femme du coup m'a injecté par perfusion donc j'avais déjà ma perfusion mais elle m'a injecté un dérivé de morphine je sais pas comment ça s'appelle exactement je pense que des personnes sauront le dire et le mettre en commentaire qui m'a soulagée pendant une heure j'ai pu dormir une heure je... ouais c'était vraiment je sentais en fait que mon ventre se durcissait je sentais les contractions mais je ne sentais plus la douleur c'était vraiment un pur régal merci merci de m'avoir posé ça même si ça n'a été qu'un court répit parce qu'à 5h ou 5h30 la poche était vide et là tout est revenu et bah c'était reparti il fallait que je retourne marcher que je bouge en fait que j'essaie de respirer de contrôler ma respiration pour pouvoir gérer les contractions et ça franchement s'il y a des femmes qui passent par là et qui n'ont pas encore accouché c'est pas des conneries vraiment c'est de par votre respiration vous allez pouvoir réussir à gérer vous allez pas empêcher la douleur mais vous allez du moins l'atténuer et réussir à faire en sorte que vous allez la tolérer un petit peu plus que si vous vous crispez et que si vous vous concentrez trop sur la douleur en fait à 7h du matin on me repose encore un monitoring donc je vous rappelle que je n'ai dormi qu'une heure dans la nuit et encore si on peut dire vraiment dormir on va dire je me suis reposée donc on me repose le monito on me refait un contrôle et oh la bonne heure ça y est je suis ouverte un doigt un centimètre je me dis bon il aura fallu toute une journée plus toute une nuit pour m'ouvrir mais ça y est et ça commence enfin à s'ouvrir à se mettre en place donc en fait ce qu'elle me dit c'est qu'on va passer en salle de naissance donc dès 8h30 9h je crois j'ai donc pas pris mon petit déjeuner pour que je puisse être agent au cas où il y ait besoin de me poser la pérille ou me faire une une césarienne ou un truc comme ça donc on m'emmène en salle de naissance on me dit que le en vue en fait de toute la nuit que j'ai passé c'est tout le travail que j'ai fait on va pas attendre plus longtemps on va me poser la péridurale pour pouvoir me soulager et que de toute façon maintenant que le col est engagé on va me poser également une perfusion d'ocytocine qui va accélérer encore plus l'ouverture du col sauf que du coup bon j'arrive en salle de naissance j'avais beaucoup de contractions je m'assois sur le ballon et j'avais j'avais mis mes mains comme ça contre le lit ma tête comme ça et à chaque contraction en fait moi je me concentrais pour respirer on m'a même mis un gaz qui est censé vous aider mais alors moi je supportais pas ça avait une odeur désagréable j'arrivais pas à me concentrer sur ma respiration me concentrer sur le masque et gérer la contraction en même temps pendant que j'ai dit vous me dégagez ça j'en veux pas bon je l'ai dit de façon un petit peu plus polie quand même et en même temps je demandais à chaque contraction à ce que j'en me masse le dos m'étire de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des reins ma fille s'est réveillée je vais aller voir ce qu'il se passe alors sauf qu'au bout d'un moment on m'annonce en fait que l'anesthésiste qui était censé être là à 8h30 9h ne vient toujours pas parce qu'il est pris c'était un dimanche il était tout seul dans tout le service et du coup il était occupé et il fallait que j'attende je ne pouvais plus au bout d'une heure pendant une contraction j'ai en fait j'ai senti comme si on me retirait de vertèbre de ma colonne vertébrale j'ai entendu craque j'ai eu l'impression que mon dos s'affaissait qu'on ne pouvait plus me toucher j'ai hurlé j'en s'ai dit qu'est-ce que j'ai fait je lui ai dit non c'est pas toi mais là il se passe quelque chose il se passe quelque chose j'ai trop mal j'ai trop mal j'urlais je paniquais il y avait une sage-femme avec moi et genre les pauvres ils ne savaient pas quoi faire du coup en fait la sage-femme m'a soulevé m'a dit on va vous installer sur le lit vous allez vous allonger et au moment où ils m'ont soulevé déjà j'arrivais pas à me tenir droite j'arrivais pas à tenir sur mes jambes je tremblais c'était une horreur j'avais trop mal au moment où ils m'ont mis sur le lit paf en fait j'ai senti que la poche des os enfin j'ai senti que ça coulait quoi et en fait c'est tout simplement que j'ai rompu la poche des os et c'est ça qui m'a fait extrêmement mal je ne m'attendais pas à avoir mal moi je pensais vraiment qu'on perdait les os comme ça qu'il y avait un flux qui arrivait mais que c'était indolore et au final moi j'ai eu super mal mais ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais des contractions par les reins en fait j'avais mal plus dans le dos qu'au niveau du ventre donc là les sage-femmes me rassurent donc elles m'expliquent que c'est la poche des os c'est normal que ça coule parce que j'avais l'impression de perdre du sang mais non non c'était vraiment ça parce que j'avais du sang aussi genre on m'avait dit il y a du sang mais elles m'ont expliqué que c'était normal il y a l'expulsion du bouchon muqueux etc enfin bref elles m'auscultent et là effectivement j'étais ouverte à trois doigts donc elles me disent et ben on va pas vous faire la perfusion d'ocytocine puisqu'en fait votre corps s'est mis en route tout seul le travail s'est mis en route donc normalement toutes les heures vous allez vous ouvrir d'un centimètre si tout va bien et c'est effectivement ce qui s'est passé mais au moment où j'ai perdu la poche des os j'ai tellement hurlé je sais pas si c'est pour ça qu'il est arrivé à ce moment là ou pas il a dû m'entendre j'en sais rien je pense pas c'est comme ça que je l'imagine l'anesthésiste est enfin arrivé il m'a posé la péridurale alors je vous rassure on ne sent absolument rien j'ai juste sursauté à la limite au moment où il m'a fait une piqûre anesthésiante mais c'est juste que ça m'a surpris en fait il m'a anesthésié ensuite il m'a posé la péridurale et là c'était le bonheur enfin pas tout de suite parce qu'en fait il l'a pas très bien posé au début et j'étais anesthésiée que du côté gauche je sentais toutes mes contractions du côté droit donc en fait il a retiré les pansements il a bougé un tout petit peu l'aiguille j'ai rien senti encore une fois et là par contre c'était le bonheur j'ai pu dormir Jean a pu dormir aussi parce qu'il avait fait une nuit blanche il avait accompagné toute la nuit donc à ce moment là j'ai vraiment pu dormir il m'a expliqué que je pouvais me remettre j'avais un espèce de petit bitonio où je pouvais appuyer dessus pour me remettre des doses mais j'en avais pas vraiment besoin à ce moment là donc je me suis reposé et pendant des heures ils sont venus me contrôler à chaque heure pour voir mon col s'il s'ouvrait et effectivement c'est pas une légende il s'ouvrait bien d'un centimètre toutes les heures donc voilà pur bonheur par contre il y a un truc qui est pénible et je pense que c'est la péridurale qui fait ça mais j'avais encore plus de démangeaisons que déjà ma dermatose donc ouais la péridurale provoque des démangeaisons ça vous gratte partout alors avec les bandes des monito je ne vous explique pas comment c'est désagréable oui parce que là par contre vous avez un monito en continu là il surveille vraiment avec les grosses contractions le coeur de votre bébé et j'avais extrêmement soif mais par contre vous n'avez pas le droit de boire donc si vous avez le petit brumisateur prenez-le mais moi je vous assure qu'il m'a servi à rien enfin si à me rafraîchir parce qu'il faisait chaud mais au niveau de l'hydratation non moi il me fallait vraiment un verre d'eau une bouteille d'eau tout ça d'ailleurs c'est pas bien ça reste entre vous mais à un moment la sage-femme est partie j'ai dû un jour donne-moi la bouteille d'eau et je me suis bu un bon verre d'eau parce que je ne tenais plus alors le risque en fait elles m'ont expliqué c'est juste que je le revomisse quoi mais je savais très bien que enfin je ne suis pas du genre à vomir en temps normal bon je ne suis pas du genre à coucher non plus en temps normal mais je savais très bien que je ne vomirais pas ça n'a pas été le cas bon faites ce qu'elles vous disent hein moi voilà suivez pas forcément mon exemple mais j'avais trop soif je ne tenais plus donc j'ai pu à 16h j'étais enfin dilatée ouverte complète donc à 10 donc je me suis dit bon bah ça y est là on va enfin rencontrer notre poupette avec Jean sauf que non elle en avait décidé autrement puisque je vous rappelle le déclenchement c'était pas vraiment naturel et que madame elle avait pas vraiment prévu de descendre donc en fait elle était vraiment encore bien haute bon tant pis on va attendre que madame se décide donc en fait la sage-femme m'a conseillé de commencer à pousser pas vraiment me retenir en fait accompagner chaque contraction en poussant alors pousser qu'est-ce que ça veut dire moi j'en savais rien parce que bon c'était mon premier accouchement je leur ai dit mais qu'est-ce que je fais elle fait bah vous poussez comme si vous avez envie d'aller à la selle en fait tout simplement je fais ouais mais elle fait oui oui elle va sortir devant mais il faut pousser derrière ok bon bah on va pousser alors là par contre j'ai commencé à perdre patience à m'agacer un petit peu et et genre aussi par la même occasion en fait parce qu'ils voyaient que je m'excitais que je m'énervais que j'en avais marre en fait et que bah en fait j'avais l'impression de pousser dans le vide au final quoi à 18h45 la sage femme revient dans la pièce oui parce qu'il faut savoir en fait qu'elle est partie pendant une heure sans me prévenir en plus elle m'a demandé de pousser je me suis dit bah elle va rester avec moi mais non elle est partie elle est partie faire je ne sais quoi pendant une heure je ne l'ai pas revue et c'est ça en fait qui m'a énervée je me suis dit mais je pousse mais toute seule et si jamais ma fille arrive qu'est-ce que je fais quoi et où est-ce qu'elle est et quand est-ce qu'elle revient et enfin bref elle est partie sans rien me dire donc ça m'a énervée à 18h45 elle est revenue elle m'a dit là on va vraiment s'installer pour les pousser et je lui ai dit bah oui mais ça fait une heure que je pousse en fait elle fait oui mais là maintenant je reste avec vous et il va falloir qu'on la sorte ok alors j'étais fatiguée j'avais mal à force de pousser aussi mais je me suis dit bon bah allez c'est parti quoi donc 18h45 ils installent tout la table la sérialisation le plan pour accueillir le bébé enfin bref on met tout en place tout ça elle me donne les dernières recommandations et vers 19h on s'installe et on commence à pousser bon alors je pousse davantage par rapport au poussé que j'ai fait pendant une heure parce que je me suis dit bon elles sont là on a pas que ça à faire moi j'en ai marre il va falloir qu'elles sortent donc je pousse encore plus fort mais à en devenir rouge à me défigurer à commencer à avoir besoin de bah de crier un petit peu c'est vrai parce que ça me faisait mal quoi et je sais pas vers 19h15 un truc comme ça il y avait toujours rien elle elle mettait ses mains en fait pour essayer de m'aider et elle voyait toujours pas de tête arriver un truc comme ça sauf qu'en fait elle avait un oeil sur le monito et qu'elle me disait là je suis désolée mademoiselle mais il va vraiment falloir qu'on la sorte parce que sinon je vais devoir aller chercher les forceps parce qu'elle commence à fatiguer avec les contractions et je me suis dit oui moi aussi je suis fatiguée mais allez on tente le tout pour le pouls donc j'ai poussé 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 et j'arrêtais pas de m'excuser aussi enfin bref parce que je n'arrivais pas parce que j'avais l'impression que je saoulais tout le monde à pas y arriver parce que moi même je me saoulais je me disais mais je pousse dans le vide je sais pas pousser j'arrive pas à la sortir je la sens pas descendre enfin bref j'en avais marre j'étais fatiguée j'avais mal bref ça m'a saoulée quoi et heureusement Jean était à côté de moi et il m'encourageait vachement il voyait que j'en pouvais plus il voyait que j'étais fatiguée il voyait que ça venait pas donc il m'encourageait la sage-mâme m'encourage également elle me disait mais si vous allez y arriver vous allez le faire et moi je disais mais non je peux pas je peux pas j'avais qu'une envie c'était qu'il m'envoie en césarienne pour qu'il move qu'on la sorte et que ça soit fini quoi mais bref à un moment elle m'a dit ah elle a des cheveux là je me suis dit oh ça y est elle commence à s'engager on commence à l'avoir tout ça donc j'ai encore poussé 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 mais j'avais l'impression que j'allais que j'allais exploser en fait parce que je sentais vraiment que j'étais arrivée au bout de l'extension de ma peau voilà les images quoi je vous épargne les détails mais je sentais j'avais ouais je sentais vraiment que ça commençait à me piquer comme si ça allait se déchirer je me suis dit ils vont finir par me faire une épisio parce que ça va pas passer quoi et je leur ai dit je fais elle ne va pas passer si elle va passer non elle va pas passer bref j'avais trop mal et à un moment il me fait si vous voulez toucher la tête alors c'est quelque chose auquel je m'attendais en fait parce que je sais très bien que psychologiquement les sages femmes vous demandent si vous voulez toucher la tête parce qu'elles savent que ça vous donne un regain d'énergie en fait pour les dernières poussées donc j'ai accepté mais bizarrement en fait j'avais pas vraiment envie de la toucher donc je l'ai touché en tremblant j'ai senti quelque chose de dur avec un humide et des petits cheveux mais j'ai tout de suite retiré ma main parce que bizarrement ça m'a un peu dégoûtée alors que je m'attendais pas du tout à ça au contraire je m'attendais à être attendrie mais bref donc je savais que la tête était là donc je me suis dit allez on pousse encore plus j'essayais de tenir ma respiration parce que j'avais peur en fait que je pousse elle sorte mais je reprenne ma respiration elle re-rendre donc moi je me bloquais en fait pour la garder mais du coup j'avais super mal super super mal et en plus je sentais qu'elle mettait ses doigts en plus du fait que ma peau était très tendue j'urlais j'étais lâchée mais vous me faites mal vous me faites mal mais bon il y avait pas trop le choix quoi et elle m'a redit encore une fois je suis désolée mais là il faut qu'elle sorte vraiment et en fait c'est cette phrase là qui m'a boostée parce que je me suis dit si elle ne sort pas je vais tuer ma fille quoi donc en fait j'ai poussé tout ce que j'ai pu malheureusement j'ai également dû pousser hors contraction et je pense que c'est pour ça que c'était d'autant plus difficile pour moi parce que malheureusement mes contractions elles ne duraient même pas une minute c'est à dire que à chaque contraction je devais pousser mais à peine j'avais commencé à pousser que ma contraction était déjà partie donc elle m'a dit bah tant pis c'est pas grave vous poussez quand vous voulez hors contraction tout ça donc je n'ai pas arrêté de pousser 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 et à un moment la tête est enfin sortie j'ai hurlé mais elle est sortie et je m'étais dit bon bah la tête est sortie maintenant ça va aller mieux mais non elle m'a dit bon maintenant il faut pousser pour dégager au moins une épaule alors je suis repartie à pousser j'ai encore hurlé parce qu'en fait ça faisait super mal encore une fois j'ai senti une épaule passer et là elle m'a dit je passe la deuxième et en fait là ça a été la délivrance au moment où la deuxième est partie ma fille a glissé ils me l'ont posé sur le ventre elle était toute bleue elle a pas crié alors je commençais à m'inquiéter en fait je l'ai frictionné en même temps que la sage-femme l'a frictionné pour qu'elle revienne un petit peu elle mais elle a pas crié mais par contre je l'entendais gémir j'entendais des petits bruits sortir quand même de sa bouche donc je savais qu'elle était vivante malheureusement ils l'ont prise tout de suite ils ont dit il faut qu'on l'emmène au pédiatre sans me dire ce qui se passait alors là vous imaginez très bien la panique à bord qu'est-ce qu'elle a elle a pas crié elle respire enfin je la vois bouger je la vois je l'entends respirer mais on vous l'emmène donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dit j'ai regardé Jean je lui ai dit tu vas avec elle et là la sage-femme a dit non il va pas avec elle on attend l'autorisation du pédiatre je me suis dit mais comment ça moi je me rappelle très bien que dans mes cours on m'a dit que si on emmène l'enfant au pédiatre le père a le droit d'accompagner pour suivre l'enfant et là on me disait que non il fallait pas donc double panique je me dis putain je l'ai tué franchement ce qui m'est passé par la tête c'est ça quoi j'étais paniquée j'ai regardé Jean je m'en suis voulu je me suis dit j'ai pas poussé assez vite j'ai tué mon enfant quoi et au bout d'un 5 minutes donc ils m'ont paru longue mais au final c'est passé quand même assez rapidement il y a une dame qui est revenue qui m'a dit elle récupère et là on a dit à Jean qu'il pouvait aller elles ont dit je vais pleurer mais c'est juste que c'est beaucoup d'émotions ils ont dit à Jean qu'il pouvait aller la voir et il est revenu avec ma fille dans les bras voilà j'étais j'étais toute émue toute fière de voir Jean papa avec notre fille avec notre enfant c'était c'était un sublime cadeau de la vie elle était là elle allait bien tout allait bien il fallait juste qu'il enlève le surplus de liquide amniotique qu'elle avait avalé et au final elle a même pas pleuré mais je m'en foutais je voulais pas qu'elle pleure elle était là on me l'a posé sur moi glottie dans des couvertures puis ensuite on est resté pendant deux heures avec elle dans la chambre elle a regardé a profité et au final elle est née à 19h20 le dimanche 9 juin voilà et c'est parti pour une nouvelle vie à trois j'avais toute ma famille j'avais ma maman j'avais mon papa mon frère qui étaient en bas en fait à l'accueil mais comme il était tard et que je devais rester encore deux heures les visites étaient terminées donc ils n'ont pas pu monter donc Jean est descendu en bas et va leur annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils étaient très inquiets en fait sachant que j'étais ouverte depuis 16h ils s'attendaient à ce que dans une demi-heure une heure j'ai accouché et au final ça ne venait pas donc il commençait à s'inquiéter et les portes de l'escalier se sont ouvertes il avait un grand sourire et il a fondu en larmes dans les bras de mon papa qui lui-même a pleuré ma maman a pleuré je ne l'ai même pas vu pleurer moi Jean je n'ai jamais vu Jean pleurer je me suis dit pour la naissance de sa fille il va quand même pleurer mais il n'a pas pleuré devant moi il a pleuré dans les bras de mon père je ne l'aurais pas vu mais je veux dire c'était c'était un moment fort en émotion voilà les 36 heures de galère étaient enfin terminées notre fille était là elle allait bien elle était en bonne santé elle avait un bon poids une bonne taille un coeur qui battait bien des poumons qui fonctionnaient bien elle était belle elle est fin voilà le début du bonheur au final il a fallu qu'on me recouse parce qu'ils ne m'ont pas fait d'épisiotomie et que j'avais bien dit que ça ne passerait pas effectivement ça a craqué à trois endroits le périnée est intact sachez-le mesdemoiselles si vous faites du cheval on m'avait prévenu que l'équitation ça tonifiait tout ça et vraiment ça musclait bien et effectivement ça n'a pas bougé c'était bien intact mais ça a bien retenu ma fille en même temps du coup mais bon j'ai quand même fissuré à l'intérieur à trois endroits donc pendant ce temps là Jean était en train de s'occuper de la petite il était en train de l'habiller lui mettre son pyjama tout ça et puis ensuite on nous l'a donné et puis on a profité d'elle et puis voilà séjour à la maternité qui s'est super bien passé pendant quatre jours il surveillait son poids pour qu'on puisse sortir de la maternité et ma fille elle a chuté au début comme tous les bébés mais elle n'a même pas cassé sa courbe après elle est directe remontée et au final le jour où on est sorti à 20 grammes près elle avait repris son poids de naissance donc une bonne petite fille tout va bien elle est en pleine forme elle t'aide bien parce que oui j'ai choisi l'allaitement elle mange bien enfin bref tout va bien même là ça fait un mois qu'on est ouais ça va bientôt faire un mois qu'elle est née et qu'on est rentrée à la maison et franchement on est les parents les plus heureux du monde on est les plus comblés on a une petite fille qui est vraiment adorable elle se calme assez vite on a des nuits il faut pas qu'on se plagne trop il y a quelques nuits qui sont dures c'est vrai mais la majorité elle dort bien elle est assez régulière également pour demander les tétés elle a bien supporté la canicule en sachant qu'on est quand même resté enfermé à la maison qu'on a fermé tous les stores enfin voilà on a essayé de la garder au frais un maximum mais pour une petite puce elle a vraiment bien géré elle a pas fait de grosses crises enfin vraiment on se dit qu'on a vraiment de la chance avec gens d'avoir une fille aussi je vais pas dire parfaite la perfection n'existe pas mais on a de la chance je pense que c'est pas le cas pour tout le monde donc vraiment on n'oublie pas l'accouchement mais on pourrait presque tout oublier tellement le cadeau est merveilleux quoi m'ambique m'ambique Sous-titrage ST' 501 ...